Vous avez été nombreux à me solliciter sur les immeubles de rapports et j'ai l'immense joie, avec ce froid mais ce ciel bleu, de vous emmener en Ile-de-France. Je vais vous faire découvrir de l'intérieur une opération en immeuble de rapports pour que vous puissiez vous projeter et voir à quoi ça ressemble. On va donc parler immeuble de rapports, grosse rentabilité, beaucoup d'appartements. C'est parti, on y va, suivez-moi. Je vous emmène en Ile-de-France. On est entre une demi-heure et trois quarts d'heure du centre de Paris. On est sur des opérations qui dégagent un rendement supérieur puisqu'on fait 8% et plus en termes de rentabilité. Alors il y a des avantages et des inconvénients. À Paris, on n'est pas capable de dégager cette rentabilité. L'avantage de Paris, c'est qu'on est sur une vacance locative qui est vraiment proche de zéro, avec des taxes foncières qui sont très très basses. Là-bas, on démarre de beaucoup plus haut. On est sur des taxes foncières qui sont une moyenne parisienne, environ un mois de loyer, donc un mois de revenu locatif. On est sur une vacance qui est forcément un tout petit peu plus élevée que Paris puisque Paris, c'est la zone numéro un pour avoir une vacance locative extrêmement faible. Mais l'intérêt, il est vraiment de pouvoir en une seule opération, en un seul bloc, pouvoir générer beaucoup plus de revenus. On a aussi la capacité de prendre, j'en parle souvent, dans le financement, un différé de remboursement qui est beaucoup plus long puisque sur des opérations et des lots unitaires à Paris, vous allez avoir six mois, neuf mois, un an vraiment maximum de différé de remboursement. En région Île-de-France, sur ce type d'opération, on va à la moyenne et aux alentours des deux ans de différé de remboursement. On a des cas extrêmes, on est vraiment en pied au plancher à trois ans de différé de remboursement. Donc, ça va vraiment vous permettre de commencer à devenir propriétaire, de ne pas subir l'effort de trésorerie pendant les travaux. Les travaux sur ce type d'opération, il faut que vous comptiez entre six mois et neuf mois de retraitement et surface de travaux en fonction de la taille de l'immeuble que vous avez acheté. Mais donc, ça va vous laisser entre un an et trois mois ou deux ans et trois mois de vraiment pur cash flow positif puisqu'à ce moment-là, vous n'avez vraiment pas le crédit à rembourser alors que vous avez déjà des locataires à l'intérieur. On est sur 30 ou 35 000 euros de revenus annuels sur cette boutique, sur l'opticien que vous verrez. Et puis après, au-dessus, on a six lots d'habitation qu'on reconfigure complètement. Donc, ça, même principe que quand on refait un lot à l'unité, on le reconfigure en fonction des murs porteurs, des fenêtres de façon à optimiser au mieux et à tirer le maximum de revenus locatifs. Mais ça permet lors du financement à la fois de rassurer la banque puisqu'il y a déjà des revenus locatifs, de vous rassurer vous puisque effectivement, vous allez directement percevoir des loyers. Et quand on décuple ça avec du différé de remboursement, c'est encore plus intéressant puisque vous continuez à percevoir à encaisser les loyers alors que vous ne remboursez pas instantanément la banque. Et du coup, ça vous permet de gonfler votre trésorerie. Alors, deux cas de figure. On a les investisseurs. Ça leur permet de rembourser une partie de l'apport personnel qu'ils ont mis sur ce type d'opération. Ou alors, si vous n'en avez pas besoin, vous aviez alloué cet apport et que vous ne souhaitez pas forcément le rembourser à très court terme, ça vous permet vraiment de faire un matelas de sécurité sur le compte dédié à cette opération. Et du coup, c'est très confortable puisque vous avez déjà un fonds de trésorerie. Et donc, ça vous rassure. Si demain, vous aviez des travaux à effectuer en plus et que vous souhaitiez le faire, vous avez la trésorerie pour le faire. Donc, c'est vraiment une opération qui est parfaitement menée et sécurisée. Et comme j'aime bien dire, une opération réussie, c'est déjà une opération qui ne vous met pas en risque financièrement. Vous savez où vous allez financièrement. Ça y est, on est arrivé. On est sur place. L'immeuble se trouve juste devant nous dans cette direction. On va essayer de traverser sans se faire écraser. On a une très belle route qui vous donne vue 7 ans ici. Donc, ça a vraiment vue dégagée. On est sur un bel immeuble de rapport. Très rentable. Comme je vous le disais, partiellement occupé puisque le rez-de-chaussée est une boutique qui est déjà louée. Environ 30 000 euros. Entre 30 et 35 000 euros de revenus locatifs annuels. Au-dessus, c'est vide. On va pouvoir refaire entièrement ces appartements pour dégager le potentiel et énormément de rentabilité. Je vous emmène. On va traverser. On est donc sur cette boutique d'optiques. On est sur des plateaux d'environ 100 à 150 m² par plateau. La boutique a été complètement rénovée. Donc, c'est intéressant puisque même si un jour, on a un changement de locataire, on se retrouve vraiment avec une boutique complètement refaite à neuve qui permet donc d'attirer potentiellement un meilleur locataire. Donc, ça, c'est encore une fois pour se sécuriser. La façade a été refaite comme on le verra. On est vraiment sur un produit de qualité. Donc, ça permet encore une fois, si demain, il y avait des dépenses à prévoir, on va éliminer cette dépense de façade parce qu'elle est déjà faite. Quand on intègre et qu'on rénove l'immeuble, on va ensuite pouvoir refaire entièrement les parties communes. et le reste, on est sur une structure extrêmement saine ce qui va donc nous permettre de ne pas remettre la main à la poche et donc d'avoir vraiment une opération très rentable. On va pénétrer à l'intérieur de l'immeuble et je vais vous parler ce coup-là de la rénovation et des différentes locopropriétés qu'on fait. Suivez-moi. Je suis heureux de pouvoir vous présenter de l'intérieur cet immeuble. On va directement monter au premier étage. On a donc deux appartements par palier. Je vais vous montrer. On est donc là au premier étage, premier appartement. Donc il est vraiment en finition. Vous ne pouvez pas le sentir, mais ça sent encore la peinture et le vernis sur cette partie-là. On a donc refait une partie chambre au fond qui donne sur une petite impasse au calme. C'est l'avantage de cet appartement. C'est qu'en région Île-de-France, le prix de mètre carré est bien entendu moins cher que dans les grandes métropoles. On a donc des surfaces un petit peu plus agréables parce qu'on a un petit peu plus de place. Bon là, ils ont complètement redressé l'électricité, peinture. J'ai d'ailleurs un petit peu sali, mais on a le parquet qui est poncé, vitrifié. On a donc retrouvé une belle teinte. On a refait l'intégralité des salles de bain. Moi, c'est toujours ce que je préconise et vous allez la voir ici. C'est qu'on repart sur une base extrêmement saine en termes de plomberie. C'est vraiment ce qui est important. Ça évite de devoir remettre la main à la poche plus tard. Et donc, on a gardé ce même état d'esprit en faisant une salle de bain qui plaît au plus grand nombre où on a vraiment une partie. On est en carreau de ciment. Donc, c'est fait exprès. C'est un petit peu jeune. C'est un petit peu neuf. Et on est resté extrêmement traditionnel pour le reste, à savoir blanc pour que ça plaise au plus grand nombre. Et là, on est vraiment sur les finitions du gros œuvre. Donc ici, partie chambre, salle de bain directement accessible, puis la chambre. On a souhaité conserver ici sur cet appartement l'existant en termes de configuration. Une grande pièce où on était et où on va retourner sur la partie salon séjour. La grande pièce, donc salon séjour. On voit toutes les arrivées d'électricité, les arrivées et les évacuations de plomberie pour la future cuisine ouverte qu'on va pouvoir mettre sur toute la partie latérale. Un compteur électrique par logement, donc individualisé. On a ici une fenêtre, donc pour nous amener de la luminosité, sur une ruelle plutôt calme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas le bruit de la rue sur cet appartement. Et pour l'œil, c'est assez agréable parce que quand on rentre, l'œil balaye. On a vraiment deux grandes sorties de lumière avec un espace qui est assez confortable. On est sur un appartement d'une trentaine, quarantaine de mètres carrés. On doit être entre 35 et 40 mètres carrés. WC séparé dès l'entrée ici. Pareil, on va habiller le sol. Ce n'est pas encore terminé, mais le WC a complètement été reposé et neuf. Donc, je vais vous emmener dans les autres appartements. On va voir qu'à l'exception du dernier étage, sinon on a une configuration qui est similaire quasiment à tous les étages, ce qui nous permet aussi une économie d'échelle et en termes de plan et en termes de rapidité d'exécution pour les artisans puisqu'ils vont faire exactement la même chose mais à des niveaux différents dans l'immeuble. Venez, suivez-moi. Bienvenue dans le second appartement. Donc, toujours premier palier. On avait un appartement type T2. On est ici dans un appartement type T3. Ça va être un produit de famille ou un produit de colocation de manière à gagner en rentabilité, donc avec deux chambres. Je vous laisse rentrer. Donc, on a peint toute la partie porte d'entrée de la même façon que les parties communes pour redonner un petit peu de jeunesse. On va directement aller dans la salle de bain. Pareil, on donne sur côté court, douche, ballon d'eau chaude. Vous le verrez à la vidéo. On est sur de l'extra plat. On va donc pénétrer ensuite directement dans la partie salon. Petit couloir d'accueil. Là, on arrive sur une belle pièce. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le charme de l'ancien avec les poutres. On a fait le choix de l'uniformiser pour les repeindre en blanc de manière à ne pas écraser puisqu'avant, elles étaient bien sûr d'origine. Donc, couleur bois, ça permet effectivement de conserver le charme mais en même temps de ne pas rapetisser la pièce et d'avoir un volume qui est suffisamment conséquent. On voit donc toute la partie cuisine qui sera ici. Pareil, avec évacuation d'eau. Donc, on aura un point salon. Ils ont déjà tiré les arrivées. Vraiment, on se situe ici juste avant le mobilier. Il reste quelques finitions et en plus, le mobilier juste derrière va pouvoir être livré. On a une première chambre ici. On est ici sur une chambre plutôt en forme carrée. On va pouvoir mettre un lit un petit peu plus grand que le standard. On va mettre du 160 par 2 mètres. Ça va permettre d'avoir un lit vraiment confortable. L'intégralité de nos opérations, dès qu'on peut, vous en avez l'habitude. Si vous me suivez, c'est du chauffage électrique. Pourquoi ? Ça va permettre d'externaliser la charge de chauffage sur le locataire et donc un gain en rentabilité puisqu'ici, il n'y a pas d'entretien du coup de chaudière à faire. On est vraiment en full électrique. Je vais vous montrer la deuxième chambre. Donc, parfaitement distribuée. On est sur un grand rectangle avec vraiment la pièce d'eau avant et puis une distribution ici qui est parfaite des deux chambres. Voilà, deuxième chambre sur le même principe que la première. On va donc ensuite ici, pareil, pouvoir faire passer les décorateurs et les décoratrices. Elles vont nous ajouter un tout petit peu de gaieté avec des murs de couleurs. Elles vont nous ajouter un petit peu de décoration sur les murs. J'aurai l'occasion de vous envoyer d'ici quelques semaines quand l'opération sera terminée, les photos vraiment finales juste avant commercialisation. Venez, suivez-moi. On va passer à l'étage 2. Ici, on a donc déjà travaillé sur l'escalier de manière à le rajeunir, à le vernir puisque vous le voyez, il est complètement peint ici en laqué gris clair. Pareil sur les rambardes, il reste quelques finitions. L'idée, ce n'était pas de tout casser pour tout refaire mais de repartir de l'existant et vraiment d'arriver à le rénover. On est donc deuxième étage. On était sur un appartement de type T2. Pour vous montrer que c'est le copier-coller, on a donc exactement la même configuration. Chambre au fond. Voilà, chambre au fond. Ça sent encore beaucoup la peinture. On a la salle de bain derrière ce rectangle. Là, c'est vraiment le copier-coller. C'est son petit frère. La cuisine qui viendra ici. WC séparé dès l'entrée. Et on est vraiment sur le copier-coller de la configuration économie d'échelle en termes de travaux. Demain, économie d'échelle en termes de location puisque quand on va faire une visite, les premiers locataires vont vraiment avoir le choix entre, on le verra, un studio, un T2, un T3. On va pouvoir pénétrer de l'autre côté. Donc, on est à l'étage numéro 2. Salle de bain dès l'entrée comme tout à l'heure. Couloir d'accueil et configuration en T3. On est monté. Donc, ça commence à être mansardé comme vous le voyez ici puisqu'on est monté en étage dans l'immeuble. Et on retrouve même en mansardé, mais la même typologie avec deux zones chambres ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une partie en Vélux comme vous le voyez sur cette partie-là et dans les chambres. Et comme on est monté, on est sur un appartement ici qui est très lumineux. Je ne sais pas si ça ressortira à la caméra quand je fais cette vidéo, mais du coup ici, on est pourtant en plein hiver. Là, à l'heure où on tourne la vidéo, il y a beaucoup de lumière. On est monté, donc ça nous permet vraiment de capter la luminosité, additionner ça à un Vélux. Ça nous permet d'être dans un appartement vraiment sympathique. Pareil, on a tout repeint, donc on a gardé le charme de l'ancien. On voit des poutres apparentes. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça a dû cacher. Et on les a quand même complètement repeints en blanc de manière à être sur une base extrêmement propre, saine et d'avoir ce contraste entre le charme de l'ancien et la modernité. Dernier étage de cet immeuble avec en haut un dernier logement. Donc sous les toits, tout a été vraiment parfaitement exploité de manière à avoir le maximum de logement. On a des gaines techniques ici, donc on a refait l'entièreté. On pénètre dans le dernier logement, salle de bain dès l'entrée. Pareil, on a exploité sous cette mansarde une baignoire, ce qui est assez agréable parce qu'on est dans un logement à plus de petite taille qu'on a vraiment réussi à exploiter avec une belle baignoire traditionnelle. Pareil, c'est mansardé, donc on est ici en Vélux. Je vous laisse regarder. On va être sur du petit studio, du faux T2. On est purement dans un produit étudiant ici. Avec salle de bain, on a ici un salon. Juste derrière la caméra, on va avoir la partie cuisine qui sera dès l'entrée puisque vous retrouvez ici pour vous montrer toute la partie arrivée d'eau, évacuation, prise. Et on a une petite chambre au fond. Donc on est parfait sur un produit étudiant de manière à avoir un peu d'intimité, un coin chambre et en même temps de pouvoir profiter ici du salon. Même configuration sur les poutres où ici, pareil, on a tout repeint pour conserver le cachet. Et il nous manque une petite touche de décoration du mobilier. Et on sera prêt à partir sur le marché locatif pour rentrer dans le vrai de cette opération immobilière, c'est-à-dire la perception des loyers. Ici, sur 400 m², il faut que vous comptiez environ 6 mois de travaux. C'est conséquent parce qu'il y a quand même 400 m² à retraiter. Mais on est aidé et largement aidé par le différé de remboursement puisque tous les mois, le client n'a pas déboursé, n'a pas commencé le remboursement du prêt alors qu'il est propriétaire pour avoir le temps justement de faire les travaux. Donc ça, on fait des opérations effectivement très rentables. Merci d'avoir fait cette visite avec moi. J'espère que ça vous a donné envie d'acheter un immeuble et je vous le souhaite parce que c'est très rémunérateur. Cette opération fait environ 1 million d'euros tout compris. Ça va générer 80 000 € de revenus locatifs annuels. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Coupler ça au différé de remboursement. Voilà, le client a la chance d'avoir un gros, gros matelas financier pour débuter sereinement et commencer la perception de revenus passifs. Si vous avez d'autres questions sur les immeubles de rapport, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de manière à recevoir l'intégralité de mes conseils et les futures vidéos que ce soit sur les studios, les T2, les T3, les produits découpes ou les immeubles de rapport là où on se trouve aujourd'hui en région parisienne de manière à vous créer vous aussi un empire immobilier et à avoir de gros revenus locatifs. À très bientôt.